Bonjour tout le monde, ici Éric Dubois au Collège de la Cité. Pour faire un 10 en 10 minutes, 10 questions sur le programme, accompagné aujourd'hui avec Ingrid, professeure dans le programme de génie civil, la technologie du génie civil ici à la Cité. On va vous donner un aperçu aujourd'hui, on va vous donner une idée de c'est quoi le programme. Rapidement, parle-nous un peu de c'est quoi le programme en une minute. En une minute, le programme du génie civil, la technologie du génie civil, c'est un programme qui expose nos étudiants à toutes les facettes du génie civil, dont la construction de routes, la construction de bâtiments, l'estimation, le dessin, l'arpentage, l'environnement, le génie municipal, les matériaux, puis je pense que j'en passe. Mais ça donne comme un aperçu global de tout ce à quoi pourrait être exposé sur le marché, puis comme ça, ça ouvre plein, plein, plein de portes, puis l'étudiant peut se spécialiser dans le créneau qui l'intéresse à la partie. Super, vraiment fun. Pour ceux qui écoutent, on a toujours la question de les critères d'admission, comment on peut rentrer dans les programmes, puis en tant qu'en tant que liaisons, on peut peut-être les couvrir. Ce qui est important, c'est de vérifier que vous avez les bonnes conditions pour être accepté dans le programme. Sur notre site web, vous allez sur la page de programme, à peu près à trois quarts en bas de la page, vous avez les conditions d'admission. Très important pour le programme de technologie du génie civil, la condition en mathématiques. Donc, peu importe la province où vous venez, il y a une cote spécifique, il y a un cours que vous devez avoir pour être accepté. Donc, assurez-vous d'avoir la cote de mathématiques et, en plus de ça, le diplôme d'études secondaires, puis plus moins standard dans tous nos programmes. Mais je pense aussi, on recommande même de faire, si vous avez la chance de faire autres cours de mathématiques, des cours de physique, ça prépare très bien pour le programme, je comprends? Oui, tout à fait. Excellent. Un autre chose, peut-être pour ceux qui écoutent, quel genre d'étudiant qu'on recherche dans le programme? On cherche quelqu'un qui est fort en maths, mais les maths, ça s'apprend quand même. On cherche aussi du monde qui aime travailler en équipe, parce qu'on a beaucoup de travaux d'équipe, on a des laboratoires, on fait plein de travaux à l'extérieur, autant qu'à l'intérieur, puis souvent en équipe. Mais les gens aussi qui aiment travailler seuls, il y a une avenue pour eux aussi, parce que quand on finit en laboratoire, on est souvent un peu seuls. Donc, bonne capacité d'analyse, bonne organisation, bonne communication, parce que vous allez travailler dans vos équipes multidisciplinaires sur le milieu du marché. Puis juste avec, pas que j'aime de poser des questions, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on apprend. Absolument. Cool. Merci, je pense que ça vous donne une belle idée de, si ça fait pour vous autres, une autre question, on parle toujours de la durée du programme, puis souvent on parle d'horaire, combien de temps de cours, donc avez-vous ces réponses-là? Oui, c'est un programme de trois ans, puis ça varie d'une session à l'autre de 20 à 24 heures par semaine, puis c'est pas mal équilibré entre théorie et laboratoire, donc on apprend beaucoup par la pratique, mais évidemment, il faut connaître la théorie pour pouvoir la pratiquer. Exactement. Oui. Cool, donc 20 à 24 heures, super, c'est vraiment très généralement efficace. Quelque chose qui intéresse beaucoup les gens aussi, les travaux, les genres de projets qu'on fait dans ce programme ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à plein de choses. C'est pas facile. Donc, au cours des trois ans, ils vont être exposés à toutes sortes de projets, comme du dessin, des projets d'estimation sur des vrais, vrais projets. Ils vont travailler sur le design de bâtiments, de structures, ils vont fabriquer du béton, ils vont calculer la résistance du béton, comme faire exploser des cylindres de béton, les étudiants adorent ça, qui ne s'explose pas vraiment, mais en tout cas. Faire des travaux de terrain, beaucoup d'arpentages, beaucoup de travaux à l'extérieur. Ils vont explorer les tests qu'on fait pour la construction de routes, sur les différents types de granulaires, sur les différents types de sols. Donc, c'est vraiment, vraiment très varié comme projet. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en troisième année, en fait, les étudiants ont un projet de fin de l'étude, puis ils choisissent un sujet qui les passionne, et puis là, ils ont la capacité ou la possibilité de démontrer toutes les capacités qu'ils auront acquises durant le programme, dans un projet. Et ce qu'on vise, c'est que le rapport final puisse être soumis pour devenir un technologue accrédité. Donc, ça doit être à la hauteur de ça, puis démontrer toutes leurs capacités. Puis, c'est le fun, je pense, comme en tant que c'est d'arriver en troisième année, on a le choix de faire le projet qui t'intéresse, de ce que t'as appris. C'est un bel état. Oui, c'est le fun. Good. Une autre question. On sait qu'on aime apprendre des pros, des gens du domaine. Est-ce que, exactement, les proches, les gens qui sont dans ce métier, c'est-tu des gens du métier, c'est-tu des gens qui ont de l'expérience? Oui. Tous nos profs, c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine ou qui ont une expérience connexe. Alors, moi, je suis votre spécialiste dans l'environnement. C'est mon champ d'expertise. Mais on a des gens, tous nos profs, même les profs qu'on engage pour enseigner des cours à printemps, des contractuels qu'on appelle. C'est des gens du milieu. C'est aussi des employeurs potentiels. Ça qui est le fun. Donc, les étudiants sont exposés vraiment à la réalité du travail. Puis, il y a beaucoup de profs qui ont la capacité de donner aussi des petits tips, en bon français, sur comment faire les choses de façon plus efficace, plus épilance. Ce qui est recherché sur le marché du travail, c'est vraiment… Ça nous permet de rester à jour aussi dans les profs qui sont connectés. Très cool. C'est toujours le fun d'apprendre des profs. Merci beaucoup. Quelles sont les perspectives d'envoi? C'est toujours… C'est important quand on choisit un programme. Y a-t-il des jobs après? On peut-il aller travailler dans ce domaine-là après? Comment ça a l'air quand on emploie un programme? Nos étudiants se placent. Ils se placent, ceux qui sont forts et qui démontrent une bonne capacité de compétence, comme tout le monde, se placent dans le milieu du travail. Puis, ça peut être aussi varié que dans des laboratoires de matériaux, que sur des chantiers de construction, que j'ai des… On a des finissants qui travaillent en estimation, on a des finissants qui font du dessin. Je viens juste de donner une recommandation à un de nos finissants pour un poste qui va faire de l'arpentage. Ils peuvent faire du municipal. Ils peuvent vraiment travailler un peu partout, tant au secteur public que privé. C'est très… C'est un… Il y a une demande quand même dans la région et même un peu partout au Canada. Donc, ils peuvent… Ouais. Super. Ils vont se placer. C'est toujours le fun. Si tu décèdes d'avoir un programme puis t'entends qu'il y a des… Tu peux avoir un emploi à la suite. C'est super le fun. Ça confirme. S'ils ne veulent pas travailler, l'autre avenue aussi que nos étudiants font beaucoup, c'est d'aller… de poursuivre à l'université parce qu'on a des ententes d'arrimages avec certaines universités puis ils peuvent aller faire leurs vacances. Ouais. Excellent. Ça donne plein d'options. Ouais. Les points forts du programme. C'est quoi les points forts de notre programme ici à l'Institut? Premièrement, c'est en français. Oui. On a un super beau campus avec des beaux équipements. On a une équipe dynamique de profs vraiment passionnés. et puis je crois que là… Moi, ce que je dirais, c'est que le programme est tissé ou conçu de façon un peu généraliste pour permettre aux étudiants d'explorer vraiment le domaine puis ensuite de faire un choix du domaine qu'ils aiment le plus. Puis l'autre chose que j'ajouterais, c'est que le ratio prof-étudiant est vraiment bon dans le sens qu'on n'a pas des gros groupes et nous, ça nous permet de vraiment accompagner nos étudiants. Donc, moi, on peut voir quand les étudiants ont de la difficulté, on peut aller comme vraiment apporter une aide personnalisée puis aider les étudiants dans leur réussite. Cool. Super. Bien, je pense qu'à un petit… As-tu un dernier mot pour les étudiants étudiants dans le programme âgé civil? Bien, si vous voulez apprendre par la pratique, vous voulez faire partie d'une gamme d'étudiants et de profs engagés, vous voulez vous amuser en apprenant, qui ce n'est pas toujours, toujours le fun, mais on essaye. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis vous voulez venir dans un programme où les profs et le programme sont vraiment bien connectés à l'industrie elle-même puis au marché du travail, bien, venez nous voir. On a hâte, nous, de vous accueillir. Merci. Oui. Cool. Bien, regarde, si jamais vous avez des questions, on est toujours là. on peut répondre par courriel, sur le chat du site web, sur nos médias sociaux, n'importe où, on peut vous aider. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Ingrid, pour ton temps. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye, gang. Bye. Bye.